J'espère que vous êtes fiers de vous, vous jouez à Elden Ring et vous choisissez la fin normale, sérieusement ? Bon plus sérieusement et sans aucun mépris, vu que les quêtes de personnages sont parfois assez alambiquées avec des grosses téléportations sorties nulle part, n'est-ce pas Yeta ? Oh non je brûle ! Je peux comprendre que c'est un peu compliqué sans guide de s'y retrouver. Exactement comme dans Dark Souls 1, Bloodborne et Sekiro, la fin normale est la pire fin du jeu. Un peu comme dans Frostpunk par exemple, excellent jeu, vous devez faire des efforts pour proposer une meilleure alternative pour votre monde. Avec cette fin vous perpétuez le cercle d'Elden, vous ne changez rien. Vous devenez seigneur ou dame d'Elden, vous devenez la marionnette de la volonté suprême, certes vous avez libéré la rune de la mort, mais après un certain temps, des siècles plus tard, la volonté suprême va annuler votre abonnement à la grâce et cherchera à vous remplacer, tout comme elle a fait avec Marika. On prend les mêmes et on recommence, on stagne, et si vous avez retenu quelque chose de Godwin, c'est que l'eau stagnante finit toujours par pourrir. C'est ce que je considère comme l'une des pires fins possibles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501